Générique Bonsoir et bienvenue à tous au sommaire de cette édition 65 nouveaux cas de Covid-19 confirmés en Nouvelle-Aquitaine hier soir par l'ARS. Comme chaque jour, la préfète de Girondé de Nouvelle-Aquitaine a tenu une conférence de presse parmi les sujets abordés, la situation sanitaire mais aussi les couvre-feux ou encore l'interdiction des marchés ouverts. Nous ferons le point dans ce journal avec Dominique Parmentier. Face à l'épidémie de Covid-19, l'hôpital du Sud Gironde s'organise. Une double tente a été installée pour accueillir les patients dits contaminés. Je vous propose de jeter à présent un coup d'œil sur la météo de demain. Le soleil, vous le voyez, sera voilé et il fera jusqu'à 16 degrés au meilleur de la journée. Edouard Philippe a donc signé hier soir un décret durcissant certaines conditions de sortie. Pratiquer une activité physique ou sortir ses enfants ou encore se promener en famille ne sera désormais possible que dans un rayon d'un kilomètre autour du domicile pour une heure seulement et ce, une seule fois par jour. Il faut donc marquer sur l'attestation l'heure à laquelle vous quittez votre domicile sous peine d'être verbalisé plus sévèrement. Je vous le disais en titre, les nouveaux chiffres de l'ARS Nouvelle-Aquitaine sont donc tombés hier soir. Il y a 65 nouveaux cas confirmés de Covid-19 en Nouvelle-Aquitaine, ce qui porte à 656 le nombre de cas de Covid dans la région. 13 personnes par ailleurs sont décédées à ce jour dans la région. Lors de la conférence de presse quotidienne de la préfète de Gironde et de Nouvelle-Aquitaine que vous avez d'ailleurs suivi ce matin pour nous, Dominique, plusieurs points, je le disais, ont été abordés. Oui, effectivement. Et pardon, cette fois-ci en présence notamment du docteur Daniel Abbold, directeur de la santé publique à l'ARS. Il s'est longuement exprimé sur la situation épidémique et sanitaire. Vous avez rappelé les chiffres, Sandrine, des nouveaux cas connus. Alors, il progresse certes, mais toujours sans accélération, avec tout de même des foyers importants dans certains départements. Et vous l'avez rappelé dans vos flashs aujourd'hui, Sandrine, la majorité des cas, vous le voyez, 80% sont des cas simples, 15% concernent des personnes hospitalisées, 5% sont graves et 1% correspondent à des décès. Et comme l'avait déjà dit la préfète hier, le directeur de la santé publique de l'ARS a insisté, il n'y a pas que des personnes âgées qui sont atteintes puisqu'un grand nombre de personnes en réanimation ont moins de 30 ou 40 ans et sans facteur de risque. Et le docteur Abbold a également apporté des précisions sur la manière de détecter la maladie. Oui, et il s'est dit opposée à de grands centres de diagnostic qui conduisent forcément à de grands rassemblements. Mais il a indiqué qu'il existait un site internet référencé par le ministère de la Santé, vous le voyez, maladiecoronavirus.fr. Il permet à tous et gratuitement d'évaluer ses symptômes et de bénéficier des conseils sur la marche à suivre. Alors, on rappelle qu'on n'appelle pas le 15, sauf en cas de symptômes graves comme des difficultés respiratoires. Pour le reste, tout est fièvre. Eh bien, on s'adresse à son médecin traitant. Et s'il n'est pas joignable ou indisponible, eh bien, l'assurance maladie a mis en place un dispositif de téléconsultation avec 2 800 médecins volontaires. Alors là, vous appelez le 15 pour le coup, mais il vous redirigera vers un médecin disponible. Alors, quand on est diagnostiqué Covid-19 possible, c'est-à-dire susceptible d'avoir le coronavirus, le confinement, dit le docteur Abbold, ne suffit pas. Il faut observer un isolement strict pendant 15 jours, sans sortir et en restant à distance des autres personnes qui occupent l'habitation. Et puis, il a également parlé des masques en tissu dont on voit fleurir les initiatives de fabrication sur les réseaux sociaux. Oui, et pour le docteur Abbold, c'est clair, c'est non. C'est non, d'abord, parce que tous les tissus ne sont pas filtrants, donc ça ne sert à rien et ça peut même être dangereux. Alors, à la rigueur, ils peuvent servir dans le commerce alimentaire, mais surtout pas pour les soignants et les malades. Et plus généralement, dit-il, porter un masque hors préconisation n'est pas efficace ni conseillé. Il dit que c'est une fausse sécurité. Et enfin, pour finir sur cette partie sanitaire, la région pourrait accueillir de nouveaux malades d'autres régions plus touchées, comme ça a été le cas des six patients samedi à Bordeaux. Effectivement, parce que la région dispose toujours de lits disponibles et elle pourrait en effet accueillir d'ici 48 heures des malades venus de Mulhouse et des hôpitaux de Paris. Mais cette fois, ils seraient répartis vers les CHU de Poitiers et de Limoges pour ne pas concentrer tout sur le CHU de Bordeaux. Et la préfète est revenue, quant à elle, sur les mesures de confinement et aussi d'interdiction ? Effectivement, le Premier ministre a annoncé hier soir l'interdiction des marchés ouverts, sauf dérogation préfectorale. Alors, la préfète de Gironde et de Nouvelle-Aquitaine examinera toutes les demandes faites par les maires. Les dérogations seront accordées, bien sûr, en fonction des règles de sécurité sanitaire mises en place. Elle a rappelé distance d'un mètre entre les clients et avec les vendeurs, interdiction de toucher les produits et priorité au circuit court pour éviter trop de transports, bien sûr. Alors, une dérogation a déjà été accordée en Gironde à la commune de Pompignac. Quant au marché des Capucins, la préfète devait voir cela aujourd'hui avec le maire de Bordeaux. Ce n'est pas encore arrêté à notre connaissance. Et elle dit qu'elle s'efforcera d'avoir un maillage territorial. Et s'il y a des trous dans ce maillage, elle se substituera au maire. Et la liste des marchés autorisés, donc actualisée au fur et à mesure, sera consultable sur le site de la préfecture. Pas de confinement total, Dominique, ni de couvre-feu national. Mais certains communes, comme Marmonde, dans la région, l'ont mise en place. Est-ce qu'il y en a d'autres depuis ? Alors, effectivement, Marmonde était la première et c'est le cas désormais de Poitiers. Et en Gironde, l'Aiche-Cap-Féré l'a instauré hier de 22h à 5h. Le Verdon l'envisage aussi, ainsi que Saint-Pierre-d'Aurillac, si l'interdiction de rassemblement de plus de deux personnes qu'elle vient de mettre en place n'était pas respectée. Enfin, la préfète a modifié son arrêté concernant la fermeture des commerces alimentaires à 21h. Alors oui, mais seulement pour les commerces des aires d'autoroutes. On comprend pourquoi. Donc, une dérogation permettra de garder ces commerces sur les aires d'autoroutes ouverts la nuit pour que les transporteurs puissent se restaurer. On le sait, les transporteurs, on en a besoin. Très bien, merci beaucoup Dominique pour ce point très complet, comme chaque jour. Et puis, vous l'avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux, les gendarmes des Landes mettent en garde sur leur page Facebook les automobilistes, les escrocs, profitent de cette épidémie de Covid-19 pour verbaliser et empocher immédiatement les 135 euros d'amende prévus en cas de non-respect de confinement. Selon les forces de l'ordre, ces faux gendarmes agissent en civil et ils peuvent être porteurs d'un brassard. Alors, sachez que si vous avez le moindre doute, vous pouvez demander aux gendarmes qui vous contrôlent de vous présenter leur carte professionnelle. Elle est en matière plastique de la taille d'une carte bancaire. Elle présente un bandeau tricolore, la photo du militaire et elle comporte aussi une puce électronique. Et enfin, la gendarmerie précise que si le gendarme qui vous contrôle refuse de vous la présenter, composez alors immédiatement le 17. Du côté du Sud Gironde, je vous le disais, dans les titres, l'hôpital s'organise. Hier, les pompiers ont installé à l'entrée des urgences une double tente de 80 mètres carrés réservée aux patients dits contaminés. L'objectif est de pouvoir disposer, comme beaucoup d'établissements sont en train de le faire, de moyens techniques, en l'occurrence des tentes, qui permettent d'accueillir un afflux de patients qui seraient Covid+, ou qui seraient suspects de l'être, ou qui penseraient l'être. C'est pour ça qu'à l'entrée de l'établissement, on a mis une signalétique qui permet de distinguer les flux pour éviter le mélange de flux et les risques de contagion, qui permet d'orienter, dans ces tentes, deux tentes vont être montées, elles font à peu près 80 mètres carrés, donc une quinzaine de patients, 15 à 18 patients, qui pourraient être triés selon l'état de gravité. Alors en fait, les urgences ont été divisées en deux secteurs. Un secteur, patients non contaminés, qui permettra d'accueillir les patients qui ne présentent pas de suspicion d'infection au coronavirus, et puis d'accueillir le tout venant, urgence grave classique, les infarctus, les traumatismes, ainsi de suite. Et puis donc, cette zone, c'est l'accès en zone dite contaminée pour des patients suspects COVID-19. Cette tente nous permet d'augmenter notre surface d'accueil des patients suspects COVID-19. Dans un premier temps, elle servira de zone de tri afin d'orienter les patients soit vers la médecine générale s'ils ne présentent pas de symptômes graves qui nécessitent une prise en charge hospitalière. Et pour ceux qui nécessiteront une prise en charge hospitalière, ils permettront donc l'accès à une zone dédiée de six lits, dont un lit de déchoquage destiné à prendre en charge les patients en détresse vitale, grave a priori. Pour ceux qui présenteront un caractère réanimatoire, ils seront transférés vers le CHU. Et pour ceux qui nécessiteront une hospitalisation non réanimation, dans un premier temps, ils seront transférés vers le CHU dans un lit de médecine dédié COVID. Et dans un deuxième temps, si l'ampleur se confirmait, certains pourront rester hospitalisés ici dans une zone de 17 lits créée pour accueillir des patients COVID et qui ne sera activée qu'à la demande du CHU en cas de débordement du CHU de Bordeaux. On a accueilli vendredi soir des patients qui étaient réanimatoires, qui avaient besoin de réanimation. Ils ont été pris en charge aux urgences par les équipes de l'établissement et immédiatement transférés vers le CHU de Bordeaux comme les procédures mises en place le prévoient. On a mis en place une astreinte supplémentaire de médecins pour venir renforcer l'équipe en cas de débordement. Et on est en train de travailler, je les rejoins, avec les médecins libéraux qui ont le rôle à jouer. Les médecins du Langonais ont déjà réfléchi à une organisation qui va permettre de renforcer l'aide et la prise en charge des patients non COVID. On a prévu des listes de gardes complémentaires. Je tiens à remercier tous les professionnels de santé qui ne sont pas hospitaliers, pour certains qui ont vu leur activité libérale diminuer ou arrêter. Ils se sont mis volontairement à disposition du centre hospitalier Sud-Gironde. D'ailleurs, si d'autres soignants retraités ou pas, ou en activité, mais en activité suspendue, se manifestent, ils peuvent adresser leur candidature spontanément à l'adresse direction.ch-sudgironde.fr. Donc nous prendrons en compte leurs demandes et en fonction des compétences, nous pourrons les injecter vers les secteurs qui le nécessiteront. Il faut tout de même comprendre que ce dispositif génère beaucoup de stress, de stress qui génère de la fatigue. Et puis l'activité d'habillage et de déshabillage dans ces zones dites contaminées fatigue beaucoup les soignants. Donc il y aura un besoin de renfort, renforcer, par rapport à une activité courante. Je tiens à rappeler quand même à tous citoyens de bien respecter l'isolement. Cela permettra d'une part de limiter la propagation de l'épidémie, mais aussi de protéger les soignants qui sont vraiment nécessaires au travail pour soigner tous les patients qui affluent. Je vous en parlais hier, les infirmiers, mais aussi les médecins libéraux dénoncent leurs conditions de travail, notamment concernant l'absence de masques. Et bien sachez que sur le bassin d'Arcachon, une collecte de masques, de gants, de charlottes, mais aussi de gel hydroalcoolique a été organisée. 7500 masques ont été récoltés rien que sur la journée d'hier. Je vous en avais parlé il y a quelques temps. L'ouverture du village Alzheimer de Dax, qui a été fixée au 3 avril prochain, a été décalée en raison bien sûr de l'épidémie de Covid-19. La centaine de professionnels du futur établissement a été redéployée, dont d'autres établissements de santé de la région, en priorité auprès de leurs employeurs précédents. L'aérogare de Pau va fermer ses portes dimanche, après le dernier vol commercial. Il s'agit là d'une suspension inédite qui est prévue pour l'instant, jusqu'au 3 mai inclus. Mais la plateforme aéroportuaire reste active, notamment pour les vols militaires et d'éventuels avions sanitaires. Je vous rappelle que c'est déjà le cas des aéroports de Biarritz, de La Rochelle, de Bergerac, mais aussi de Brive. Et comme chaque jour, je vous redonne l'adresse de TV7, info plurielle-covid-19 arrobase tv7.com. Cette adresse est là pour vous, si vous avez envie de partager avec nous la façon de vous vivre votre confinement. C'est notamment le cas d'Yvette qui nous a écrit il y a quelques instants. Elle nous a dit s'occuper entre musique, lecture, télévision, Internet, mais aussi tâches ménagères. C'est également le cas de Philippe qui nous a envoyé un gentil petit mail. Il nous a indiqué, lui, qu'il s'oxygénait dans son jardin. Il nous a fait part de sa passion pour la remise en fonctionnement d'anciens postes TV7, TSF, et pas TV7. Et vous êtes aussi nombreux à vous poser la question de savoir comment vous rendre utile. Alors, on vous a longuement parlé des initiatives locales qui sont mises en place dans cette édition. Sachez également qu'il est possible de se rendre sur Internet sur le site jeveuxaider.gouv.fr. Voilà, et vous pourrez donc vous inscrire pour vous rendre utile de quelque façon que ce soit. Voilà, dans un instant, on se retrouve notamment pour répondre à vos questions. Nous entendrons également Alain Rousset, le président de la région de Nouvelle-Aquitaine, sur les mesures qui sont notamment mises en place à destination des entreprises. Nous ferons également le point sur la situation des agriculteurs. Restez avec nous, c'est tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada